« Ah, Monsieur le Ministre, bonjour. Pas encore. Ou trop tard. » « Ah, je suis ému. Ce matin, nous accueillons un saint homme qui, durant près de 15 ans à supporter, sans mot dire, mais face ici, quotidienne à la radio, Stéphane Berne. Enfin, pardon, devrais-je dire, son Excellence Berne. » « Bonjour, les sans-dents. C'est moi, Stéphane Berne, seigneur des ondes, pape de l'ORTF, grand bienfaiteur des villages en jachère et des ronds-points moches, l'ami des vieilles pierres et des barreaux d'en friche. » Alors là, je le connais, mon Berne, il est en train de se dire « Oh mon Dieu, par le sein string de la reine Elisabeth, le cauchemar recommence. Mais lâchez-moi le diadème, maillot. 15 ans qui me pourrit la vie. » « Écoutez, je n'ai pas le choix, Stéphane. En fait, je ne voulais absolument pas faire cette chronique, mais c'est Anne Romanov qui m'a forcé. Elle m'a supplié à genoux. » « J'exagère, elle était debout. » « Régis, je t'en donne. Régis, je t'en donne de faire un portrait en vitrillon de Stéphane Berne. » Alors là, j'imite Marc-Olivier Fauchiel parce que je ne sais pas faire Anne Romanov. Stéphane, vous connaissez ma loyauté. Moi, j'ai répondu « Que ce soit clair, Anne Romanov. » « Jamais, jamais je ne trahirai les secrets de 15 ans de collaboration merveilleuse. » Et là, elle m'a dit « Je double ton cachet. » Alors là, j'ai répondu « Vous préférez qu'on commence par les dossiers pro ou privés ? » « Désolé Stéphane, mais avec le Covid, les temps sont durs pour nous les artistes et personne ne crache sur 38,50 euros. » On se demande qui a pris la raflo au mercato. Alors rassurez-vous, je ne dirai rien sur vos combines des bibelots que vous récupérez sur les tournages de Secrets d'Histoire. Il faut le savoir, Stéphane Berne, chez lui, il a une réplique de la Joconde. Eh bien, ce n'est pas une réplique. Vous savez qu'il y a quelqu'un dans l'équipe ici, que je n'aimerais pas, qui m'a dit « Régis, toi qui as eu la chance de travailler avec les deux, quelle est la différence entre Anne Romanov et Stéphane Berne ? » J'ai été honnête, j'ai répondu. Pour faire simple, d'un côté, on a une alliance Cour de Versailles, Monarchie, Droit Divin, et de l'autre, c'est Stéphane Berne. Alors passons maintenant aux compliments, c'est parti. Aujourd'hui, joie, bonheur, dans « Ça fait du bien », nous recevons Stéphane Berne, l'animateur préféré des Français, celui qui évangélise les gueux et apporte la lumière aux esprits les plus simples du territoire, de la joie dans les salons de résidence du Troisième Asse, celui dont le nom résonne comme un orgasme de cougar dans toute l'hexagone. Bon, j'avoue, Stéphane, c'est un peu un résumé grossier de votre carrière, mais on est à la radio, il faut faire court. Voilà, alors, ce sont là les joies des mutations professionnelles, je me faisais cette réflexion en rentrant dans le studio ce matin. En quelques mois, je suis passé du spécialiste de l'Ancien Régime à la spécialiste des Nouveaux Régimes, du camp Cohen, etc. Entre les deux, le point de concorde s'appelle la Révolution Française, car comme disait Danton juste avant de débuter sa diète, la guillotine, c'est quand même ce qu'on a trouvé de plus efficace pour perdre 5 kilos en un claquement de doigts. Longue vie au roi. Merci Régis.